Tout juste 14h sur les ondes de radio d'Artagnan. Bonjour José. Bonjour Mélanie. Comment vas-tu ? Eh bien, mieux que le temps. Oui, c'est vrai. Et toi ? Très bien, moi aussi. Alors, aujourd'hui, on est bien entouré José. Oui, tout à fait. On a beaucoup de jeunes autour de nous. Alors, on va faire une petite présentation pour savoir à qui on s'adresse. Et pour cela, il y a Céline de l'Espace Jeune de Garlin qui est avec nous. Elle va faire une petite présentation, se présenter à elle et présenter un peu l'Espace Jeune. Et après, on va laisser la parole à tous ces jeunes qui nous entourent. Et ils sont nombreux. Oui, tout à fait. Bonjour. Pardon. Bonjour à tous. Moi, je suis Céline. Je suis l'animatrice responsable de l'Espace Jeune de Garlin qui vient d'ouvrir cette année en périscolaire. Donc, c'est-à-dire qu'on fait l'accueil tous les soirs après le collège de 16h jusqu'à 18h30 tous les jours du lundi au vendredi. Et le mercredi, à partir de midi et demi jusqu'à 6h30 le soir, on fait également un accueil. Et le mercredi après-midi, il y a un programme d'animation proposé. Et aujourd'hui, on a la chance d'être accueillis par votre studio Radio d'Artagnan pour expliquer à ces jeunes qu'est-ce que la radio. Parce qu'il y a certains, ils ne savent même pas comment fonctionne un poste de radio. On m'a déjà posé la question ce matin. Si on veut écouter, comment est-ce qu'on fait ? Mais tu prends une radio, tu tournes un bouton. Oui, mais comment est-ce qu'on fait ? Mais tu cherches la station manuellement. Ah, on ne peut pas écouter sur Internet ? Pas celle-là, non. Donc, voilà. Donc, il y a un certain... Pour eux, la radio, c'est juste ce qu'on attend dans la voiture, en supermarché ou quoi que ce soit, mais ça ne va pas plus loin. Donc, je trouvais ça intéressant de les amener aujourd'hui, découvrir ça tout simplement. Voilà. Parfait. Alors, du coup, c'est un jeune homme qui commence plus courageux apparemment. Oui, Mathéo. Oui. Présentation. Bonjour Mathéo. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, et vous ? Très bien, merci. Effectivement, très à l'aise, monsieur. Oui. Oui, oui. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Mathéo ? Oui, je m'appelle Mathéo Cloutet, j'ai 11 ans. Voilà. Tu es en quelle classe ? Sixième Copernic. C'est où ? C'est où ? À Garland. D'accord. En sixième, ça y est, tu as fait la rentrée dans les grandes. Oui. Ça s'est très bien passé, d'ailleurs. Ça se passe bien ? Oui. Tu es bonne à l'école ? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu préfères comme matière ? J'aime bien un peu tout. Ah, c'est bien. Tu n'as pas de préférence ? Non, pas vraiment. Ça dépend juste des jours. Parfois, il y a des matières que je préfère et parfois d'autres. Ah, d'accord. C'est peut-être à cause des profs, non ? Quand il y a des profs qui sont plus ou moins à ton goût ? Oui, peut-être. Quelquefois, on aime mieux un prof qu'un autre. Ça aide à accepter la matière. Oui, mais tous mes profs, là, sont sympas. Pour une première année, tous mes professeurs sont sympas. Ah, ben, c'est super. Très bien. Alors, Mathéo, est-ce que tu fais quelque chose en dehors du collège ? Est-ce que tu fais du sport ? Du piano. Ah, très bien. C'est ma troisième année. C'est difficile, non, le piano ? Non, ça va. Ça dépend. Parfois, il y a des partitions plus compliquées que d'autres. Et tu fais ça tout seul chez toi ou tu as une professeure ou un professeur ? Oui, j'ai une professeure. D'accord. Ça se passe dans une école de musique ? Oui, à Garland aussi, du coup. D'accord. Et tu as un piano chez toi ? Oui, mais ce n'est pas un vrai piano, c'est un synthétiseur, voilà. Ça te fait quoi d'être dans une radio, du coup ? Ben, c'est génial parce qu'en fait, je me demandais tout le temps comment est-ce qu'ils faisaient pour tourner. Comment est-ce qu'ils font pour tourner pour enregistrer la voix, voilà. D'accord. Eh bien, du coup, on va laisser la place à quelqu'un d'autre et tu vas venir de l'autre côté, comme ça. Tu vas voir comment ça se passe ici, niveau technique. D'accord. Pour voir le bouton des voix et tout. D'accord. Alors, à qui est le tour ? Ah, une jeune fille. Ça avait peur que ce soit que des garçons, je me suis dit, elle est fille. Ah non, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir, que ce soit assez mixte. Franchement, pour toutes les activités, c'est quand même assez mixte. Puis, je commence à avoir un noyau dur le mercredi, donc ils se connaissent tous. Combien à peu près ? Là, aujourd'hui, on est à 8 et des fois, on est jusqu'à 12 quand on a les grosses sorties. Donc, voilà. Mais vu qu'on vient de se lancer, pour l'instant, c'est des petits groupes. Et je vous avoue que pour commencer, c'est mieux. Oui, bien sûr. Prendre les marques, tout ça, c'est mieux en petits groupes pour commencer. Allez, je ne... Non, vas-y, Josée. Vas-y, vas-y. Vous avez un local sur place avec des activités à proposer, tout ça. Vous êtes bien installée ? Oui. Moi, je trouve qu'on est plutôt bien, puisqu'il y a un local qui a été construit exprès pour accueillir l'espace jeune. Ah, d'accord. Parce qu'avant qu'il y ait ce local, c'était à l'école élémentaire. Certains ici l'ont déjà connu, donc ils pourront témoigner que... C'est moins drôle. Oui, c'est moins drôle que d'avoir un vrai espace à eux tous seuls, qui peuvent gérer et venir pendant les vacances. Parce que là aussi, il y a un programme d'animation proposé exprès pour eux. Et là, c'est eux qui choisissent quand ils veulent venir. C'est ça qui est formidable à l'espace jeune. C'est pas comme le centre de loisirs où c'est plus un moyen de garde, entre guillemets. Là, l'espace jeune, ils proposent vraiment des activités spécifiques exprès pour les attirer et leur donner envie de venir. D'accord. Voilà. Allez, c'est parti, c'est à toi. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Myriam. Et tu as quel âge, Myriam ? J'ai 12 ans. 12 ans ? Oui. Donc, 6e ou 5e ? 6e, je redouble ma 6e. D'accord. Et toi aussi, du coup, tu es au même collège que Mathéo ? Oui, je suis au même collège de Mathéo. Ok. Même classe ? Non. Non ? Je suis douano. Tu es ? Douano. Ça veut dire ? Toutes les classes, en fait, du collège de Cornet ont un nom spécifique, un rapport avec un scientifique ou une personne connue. D'accord. Donc, Copernic, Bonneau, Boulanger. Voilà. Ah, d'accord. Et ils sont tous au collège de Guerlain. C'est pas mal, c'est douano. D'accord. C'est douano. C'est douano. Oui, d'accord. Alors, toi, tout se passe bien, là, ton année de... pas, deuxième année de sixième, du coup ? Euh... non. Non ? Oh, il n'y a pas longtemps. Alors, je vais vous expliquer. Explique-nous. Alors, l'année dernière, en anglais, j'étais très, très, très mauvaise. Et cette année, je suis très, très bénie. Tiens. Donc, voilà. J'ai pas du tout les mêmes profs, donc c'est un peu compliqué. Et euh... j'ai... combien de profs que j'ai ? J'ai anglais. Et j'en ai trois, quatre, parce qu'il y a le sport. Après, le sport, c'est pas trop mon truc non plus. Ouais, j'étais pareil. Je comprends. Euh... du coup, en anglais, ça va. Euh... j'aime bien la physique chimie. D'accord. SvT un peu moins. Ah, ce que je déteste, c'est le math. Surtout le prof. Ah oui, voilà. C'est ce que j'ai dit. C'est sûr. C'est vrai. C'est vrai. Eh oui, c'est vrai. Si le prof te plaît, tu fais un effort. Et puis, pour lui faire plaisir, tu réussis des choses. Mais s'il ne te plaît pas, tu te dis, oh non, les maths, je ne suis pas bonne en maths. C'est faux, quelquefois. Oui, mais bon. Si vous serez dans ma classe, je ne comprendrai rien. Bon. Du coup, en dehors du collège, toi, est-ce que tu as des activités ? Alors oui, je fais de l'équitation. Oh. Où ça ? À Vialet. D'accord. Ça s'appelle à tout cœur. Ah, c'est à côté de Garlin ? Non, à côté de Caste. Oui, c'est à environ... Mascara Sauron. Oui, c'est dans le périmètre de Garlin. D'accord. D'accord. Et tu en fais depuis combien de temps ? De cette année. D'accord, c'est ta première année. Oui, voilà. Et pourquoi tu es allée vers l'équitation ? Ben, ça me passionne. Ça me passionne depuis que je suis toute petite, les animaux et tout ça. D'accord. J'adore les animaux, les chiens, les châteaux. Donc, je parie qu'un peu plus grande, tu aimerais être vétérinaire. Je voulais, mais maintenant, je vais faire des études d'équine. Ah, d'accord. Ah oui, tu vas vraiment rester dans le milieu équin. Ben, après, si je peux faire vétérinaire ou pas, je peux, mais là, je suis équine. Je vais travailler équine. Tu devrais, tu voudrais étudier les chevaux. Et voilà. Tu veux faire de l'éthologie ou des choses comme ça. Le comportement des chevaux, comportementaliste peut-être. Apprendre aux gens à comprendre leur cheval. Oui, peut-être. Pour l'instant, on va rester dans l'équitation et après, on verra. Oui, c'est bien déjà. Et tu montes à cheval ou à poney ? Peut-être un double poney ? Non, un poney. Un poney, là. Un poney, pas à cheval encore. C'est trop bon. Non, oui, c'est ce que je pense. Après, j'ai déjà senti un obstacle et c'était trop bon. Ah, ben, tu vois, c'est bien. Et ton poney s'appelle comment ? Tu en as un spécial à toi ? Non, je change. Ah, tu changes. Il y a Hydra, il y a Vania, il y a Voilie, il y a plein de trucs. D'accord. Il y a plein de chevaux. Parce que quelques fois, les enfants choisissent un poney, puis ils restent toujours avec le même. En fait, moi, je monte celui que je suis plus à l'aise. D'accord. Moi, je monte souvent Vania. Vania. Tu es plus à l'aise avec. Oui. C'est une femelle ? Oui. D'accord. Quelle couleur est-elle ? Brun. Brune. Elle est brune. Elle a une robe bai brun, alors oui. Oui, brun et sa queue, marron foncé. Voilà, c'est ça. D'accord. Et ce que Myriam n'a pas dit, c'est que c'est grâce à l'Espace Jeune qu'elle a découvert le centre à Vialet, ainsi que les premières activités équines. Oui. Ah, d'accord. Oui, explique-leur. Ben, on faisait une semaine de camping. Oui. Et du coup, le premier jour, on a marché de Carlin jusqu'à Vialet. Ah. C'est loin quand même. On a fait un séjour itinérable, en fait, pendant l'été. D'accord. C'est la première fois que ça a été mis en place et du coup, Myriam a participé à ce séjour. Et du coup, on est allé à Vialet, on a fait du cheval, j'ai monté Hydra, c'est ma préférée dans le centre équestre. Et du coup, de là, papé, déjà, il cherchait un centre équestre et du coup, il a recherché le site de Vialet, c'est comme ça qu'on y est allé. Et après, on a fait plein de choses. On a fait quoi ? On est allé à Dusse dormir, on a marché, on a fait du vélo. C'est ça, on a fait une activité pêche, veillée astronomique, plein de choses. Ah, c'est bien. C'est génial. Et du coup, toujours en se déplaçant soit à pied, soit à vélo. Ah, c'est bien. D'où le séjour itinérable, en fait. C'était trop bien. Après, il y avait d'autres activités dans d'autres villes. Par exemple, à Ressort-la-Dour, il y avait aussi des semaines itinérable. Oui. C'est génial. Du coup, l'espace jeune, c'est mieux. Bien ou mieux ? C'est trop, trop bien. Voilà. On a des baby-foot, on a plein de jeux de société. Il y a le goûter aussi. Ah, ça, c'est important. Ça fait partie du plaisir. Vous n'imaginez pas, il y a certains, ils s'arrêtent juste, ils mettent l'heure d'entrée, la petite croix. Je l'aime pour goûter. Ils goûtent et ils s'en vont. Oui, c'est bon. Exactement. Le goûter est tellement bon que, qu'est-ce qu'il y a, goûter ? Non, mais en fait, moi, ce que j'aime bien dans l'espace jeune, c'est qu'en fait, on dirait un peu familial. C'est un peu, c'est que pour les jeunes. Donc, il n'y a pas de petits qui vont venir, ils vont nous embêter. Comme elle a dit, à l'école maternelle, il y avait les petits et tout ça. C'est les petits. Là, on n'est qu'entre jeunes, on se comprend. Oui, là, c'est vraiment votre espace à vous, votre intimité à vous et voilà. Il y a des poufs et tout ça, c'est trop bien. Est-ce que vous l'avez personnalisé un peu, vous, l'espace jeune ? Pas encore. C'est un projet. D'accord. J'espère pouvoir mettre en place une activité grave. Oui. Où du coup, ils pourront personnaliser comme un petit muret pour cacher les ventilateurs à l'extérieur. D'accord. En mode cache-misère, mais qu'eux, qu'ils aient quelque chose. C'est ça, qu'ils fassent la déco. D'accord. L'extérieur, voilà, vu que c'est tout neuf pour l'instant, voilà. On va essayer de faire de la déco de Noël pour rendre ça un peu plus gai et joyeux et accueillant. Mais voilà, certains ne sont pas très motivés pour les activités manuelles. Mais bon, on essaye, on propose et puis voilà, ça suit, ça suit, ça suit pas, ça suit pas. On propose d'autres choses. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à nous dire ? Ou on laisse la place à quelqu'un d'autre ? Non, je ne veux rien te dire. Ça va, ça t'a plu du coup, cette petite expérience ? Oui. Oui ? Tu voudras revenir ? Oui. Il faudra le dire à Céline. T'organiser une petite activité là, un mercredi par-ci par-là. Allez, à qui le tour ? Un garçon. J'en étais sûre. Au revoir. Au revoir. Deuxième pile électrique. J'ai l'impression. On va essayer comme ça, sinon je vais te descendre le micro parce que je trouve que tu es un petit peu loin quand même. Je vous assure qu'il est au collège, il est juste petit. Non, chute ! Non, ça va. Alors, s'il reste comme ça au niveau de la voix, c'est bon, on devrait passer. Bon. Alors, comment t'appelles-tu ? Alexis Goudino, mes cadeaux. Vas-y, recommence, Alexis. Vas-y, on n'a rien entendu, personne ne l'a entendu. On refait. Allez, go. Bonjour, je m'appelle Alexis. Je suis en sixième boulanger. Oui, le nom est très bizarre. Et alors, quelles sont tes activités favoris de toi ? Je n'ai pas d'activité, je ne suis pas très sportive. Mais à part ça, tu fais bien. Des choses qui te plaisent quand même. Oui, je joue à la solitude. Comment ? Je joue à la console. Ah oui, d'accord, oui. Mais à part ça, avec les copains par exemple. Rien de spécial. Rien de spécial. Et dans ce qu'on te propose, il n'y a pas des choses qui te plaisent plus ? Non. Tu as fait ce circuit avec les autres là, en vélo et tout ça ? Non, je n'étais pas là. Ah, dommage, parce que tu aurais peut-être trouvé une activité qui te plairait. Et tu n'aimes pas dessiner et tout ça ? Ah, c'est ça. Ah, ben alors voilà. Alors Céline, voilà le décorateur futur de votre espace. Et il y en a d'autres amateurs de dessin. Alors, bon, ben voilà. C'est prévu pour les prochaines vacances de février, mettre une journée stage dessin, parce qu'il y en a beaucoup qui aiment dessiner. Certains ont du talent. Et certains en veulent en faire leur métier aussi. Donc je fais en sorte de mettre des activités qui les intéressent. Oui, c'est sûr. Mais là, lui, je pense que ça va être le cas. Et à l'école ? Est-ce que tu aimes l'école ? Oui, ça va. J'ai de bonnes notes. Ah, ben c'est parfait. Ma matière préférée, c'est mathématiques. Tiens, ben, tu pourras faire les devoirs de ta copine, là. Ah non, c'est... Moi, c'est moi. C'est toi, oui. Ben, tu vois, tu pourras l'aider un petit peu. Qu'est-ce que tu aimes faire encore ? La physique chimie. Oh, ben c'est un... Toi, tu es très scientifique, alors. Et plus tard, tu as une idée de ce que tu voudrais faire ? Je vais faire... Je vais essayer de forger. Forgeron ? Faire la forge ? Et pourquoi ça te plaît ? Il y a une émission et depuis que je la regarde, ça me tente de faire ça. Ah, ben c'est bien. Très bien. Tu sais pas combien, j'étais pas au courant. Ah, ben voilà. C'est normal, je te dis pas tout, ouais. Ah, oui. Alexia, ses petits secrets. J'en ai beaucoup, ouais. J'en ai beaucoup, ouais. Ah, t'as beaucoup de secrets. Je vous rassure, j'en connais certains. C'est parce que j'ai une nouvelle crush, tu le savais pas ? C'est la nouvelle, sur ça, il m'en a pas encore parlé. Ça commence par un A et ça finit par un E. Ah, mais non. Non, non, c'est A et un. C'est Alexandra. Je suis au courant. Ah, vous le savez pas ? Ah, oui. Si, si, je suis au courant d'Alexandra. Mais tu la connais même pas ? Si ? Oui. On en discutera après, Alex. Ouais, d'accord. Or, antenne, du coup. Ouais. À part si tu veux étaler ta vie amoureuse aux oreilles de tous. Non merci, non merci. Ah oui, je suis un gros charreau. J'espère que ta ma mère n'est pas en train de t'écouter. Alors finalement, l'enregistrement a bugué. On peut pas vous fournir l'enregistrement. Non, mais c'est une blague entre eux. D'accord. Normalement, c'est à celui qui le dit, mais c'est une blague entre nous. Bon, on le saura du coup. Attention, mesdemoiselles. Mais maintenant, je dis plus mes secrets, ça suffit. D'accord, ça suffit. J'en ai déjà dit deux, c'est vrai. Ouais, tu l'as quand même dit à l'enfer, Alexie. Pas grave. Ah, là, t'as tout le monde qui est au courant quand même, tu le sais. C'est lui qui dit des secrets. Oui, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'était pas un secret très très bien gardé, celui-là. Non. J'en ai un autre film, mais je te dis pas. Non, 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 non. Vaut mieux pas. Non, non, non. Non, non. Tu me diras mercredi prochain. Non, je crois que je suis pas là. Ah, mais le mercredi d'après. Mais non, mais non. Mais non, en fait. Non, ok. Bon. On a parlé la prochaine fois. On verra. Oui, voilà. Il est très dans l'humour quand même. Et sans... Oh, pour Alexie, oui. Incroyable. Et sans rire, lui. Non, c'est impressionnant. Oui. Tu es très sérieux et tu as l'air comme ça. Merci. C'est touchant. Bon, allez, voilà. C'est quand ton prochain stand-up ? Je sais pas encore. Ah, tu as un plan électrochargé, c'est ça ? Oui, beaucoup. Ah oui, je comprends. Moi, je pense que ce sera dans une heure. Ouais. Dans dix minutes. Une seconde. Avec le sapin. Il est joli quand même. Oui, il est très joli, oui. C'est vrai. Tu aimes Noël ? Ça te plaît Noël comme fête ? Oui. Et pourquoi ? On ouvre les cadeaux. Bah oui, bien sûr. Tu en as demandé beaucoup cette année ? Non, cinq. C'est pas beaucoup. Mais ça dépend le plus que c'est. Ça dépend la valeur, oui. Ça dépend la valeur. Qui a des frères et sœurs ? Une sœur pas possible. Oh là là. Elle est énervante. Elle est plus grande ou plus petite ? Plus petite, bien sûr. Elle doit être très petite, alors. Elle a cinq ans et demi. Elle s'appelle Kali. Et donc, du coup, vous vous entendez super bien. Non. Pas du tout. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec Kali ? C'est une longue histoire. Très, très longue. Depuis sa naissance. Ah, quand même ! Depuis sa naissance, elle t'embête ? Ah non, non. Ah. Non. On se tape, on est chiés, ça. Me prendre, moi, chez le chien. Tu l'as mort et elle, elle te griffe. Elle me crie, elle sait même pas mordre. À part, une fois, la tresse, elle est restée, par contre. Si vous, je l'ai encore. Ça doit être... Juste que c'est caché par les poils. On doit pas s'ennuyer à la maison, alors. Ah, pas du tout. C'est un bazar aussi pas possible. Il vous fait bien rire, non, à l'espace jeune ? Oui. C'est votre petit clown, non ? Oui, oui, oui. Ah, moi, je vais pas faire aussi des trucs, hein, mais bon. Céline, je dois te dire un truc, ce soir, on va la tablette. Ah, moi, je vais te dire, on va voir. On verra, chaque chose en s'entend. Déjà, là, on est ici. Oui, mais après, on s'en va. Ah, oui, oui, normalement, oui. Oui, voilà. Bon, mon cher Alexis, ça fait quoi de parler derrière un micro ? Toi, ça t'a rien changé. Oh, pas du tout. C'est comme d'habitude. C'est vrai ? Ben oui. J'ai l'impression que je passe pas à la radio. Mais tu passes pas à la radio, on est juste entre nous. Ah. Maintenant que j'ai compris, je peux raconter tous mes secrets. Non, non, toujours pas. On va s'arrêter là, Alexis. D'accord. Qui veut la place ? Allez, c'est parti. Allez, viens, Lana. Certains sont vraiment incroyables. Ah, oui. Moi, c'est bien, on s'ennuie pas, quoi. Ah, c'est ça. Il y a des jours après le travail, je me tape des fous rires parce qu'ils sont incroyables. C'est-à-dire ? Ah oui, aussi, j'ai Isis. Mais t'es plus avec elle. Oui, j'ai plus. Ah, mais d'accord. Ah, d'accord. Oula. On va voir toute la liste, José, jusqu'à la fin de l'émission. Oui. Allez. Elle est assez longue, donc on y arrivera pas. D'accord. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Lana. Alors, Lana, je vais juste te demander de t'approcher un peu plus du micro. Super. Et de nous raconter un petit peu qui tu es ? Alors, je m'appelle Lana, j'ai 14 ans, je suis en quatrième érimée au collège de Garriens. Et ça te plaît le collège, toi ? Oui, ça va, les notes, c'est pas catastrophique. Bon, c'est bien. Tu as des activités favoris ? Oui, je fais de l'athlétisme ici, juste à côté. D'accord. J'aime bien faire du sport, voilà. Tu es sportive. Oui, et j'aime bien me servir de main-main aussi. Ah, tu fais des choses, qu'est-ce que tu fais ? L'origami, des activités. Découpage des papiers, c'est ça ? D'accord. Au moment de Noël, tu peux faire plein de belles sous. Oui, oui. Alors, elle va pouvoir faire de la déco, là, c'est sûr. Je le mets dans un coin de ma tête, là. Ah oui, parce qu'on peut faire de très jolies choses avec ça. Du coup, au niveau athlétisme, tu fais de la compétition ? Non, c'est ma première année, du coup. D'accord. Pour l'instant, on ne fait pas de compétition, les premières années. Athlétisme, c'est courir ou c'est tout ce qui est poutre et tout ça, là ? Courir, les sauts de haie, tout le truc. D'accord. Oui, donc tu es sportive, quoi. Oui, voilà. Oui, parce que c'est complet, quand même, ça. Oui, oui. Et vous en faites au lycée, je suppose, aussi pas mal, non ? Au collège. Au collège, pardon. On fait du sport à l'école. En ce moment, on fait de la gym, de la danse, la danse. Et puis, oui, avant la danse, on avait fait de l'athlétisme, du coup. Et on fait du sport aussi. D'accord. Vous faisiez peut-être des compétitions entre collèges, non ? Déjà, non ? Non. Non ? Non. C'était quoi, ça, les compétitions ? L'UNSS, non ? C'est ça. Moi, je ne fais pas partie de l'UNSS. D'accord. Je préfère aller à l'espace jeune. Bon, c'est mieux. Qu'est-ce que c'est qui te plaît le plus à l'espace jeune ? L'ambiance, c'est apaisant, c'est joyeux. C'est comme une... C'est limite, c'est limite. Et trop bien. Vous pouvez vous exprimer comme vous le voulez, librement. Oui, voilà, c'est ça. Au sein d'un groupe, c'est bien. Pas trop librement non plus, parce que sinon, ça part très vite dans le vocabulaire familier. Donc, oui, ça, c'est sûr qu'il y en a certains qui... Ils sont libres, mais... Oui, mais il faut toujours quand même une certaine discipline. C'est obligé quand on est en groupe. C'est ça. Parce que sinon... Du coup, vous vous entendez tous bien à l'espace jeune ? On n'est pas forcément tous amis. On ne se parle pas forcément au collège, mais quand on est à l'espace jeune, on reste tous dans une bonne ambiance. On est dans une bonne ambiance. C'est bien, c'est rare, avec les jeunes, maintenant. C'est ça. C'est pour ça que je considère que j'ai de la chance, là. Ce noyau, il est assez à l'écoute, quand même. Et très curieux, certains. Donc, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec eux. Et puis, il y a les grains pour prendre aussi, souhaiter entre guillemets, les plus petits, les surveiller. Calme, on s'entend au micro. Oui, mais c'est vrai, arrête. Alors, il y en a qui... Et un côté de la femme aussi. Et un côté de la four-mère, qui traîne les oreilles partout. Il y a des calmes et des moins calmes. J'ai des fois. Comme dans tous les groupes. Mais il faut de tout, José. Sinon, on s'ennuierait. La pauvre Céline, elle s'ennuierait. Là, je suis sûre que non. Ah non, je vous assure que je ne m'ennuie jamais avec eux. Jamais. Du coup, tu es tous les mercredis à l'espace jeune, toi ? Oui, à partir de maintenant, oui. Parce qu'avant, mercredi sur deux, j'avais un rendez-vous. Mais c'est décalé à une fois par mois. Donc, c'est bon. Maintenant, je pourrais y aller tous les mercredis. Et le soir, ce sont les mêmes qui vont aussi, le soir ? Maintenant, assez régulièrement, oui. J'en ai qui viennent vraiment tous les soirs, tous les soirs. Et d'autres qui viennent occasionnellement. Mais après, ce qui se passe le soir, c'est... Là où ils sont en plus grand nombre, c'est régulièrement de 16h jusqu'à 17h. Parce qu'il y en a qui finissent les cours justement à 16h. Et à 17h, ils ont le bus. Ah d'accord. Donc, ils viennent squatter à l'espace jeune, 7h-là, plutôt que de la passer dehors. En attendant le bus. Voilà, c'est ça. Et en plus, ils ont goûté. Donc là, c'est la première chose qu'ils disent. On arrive, on peut goûter ? Bonjour. Oui, on peut goûter. Est-ce qu'il y a une aide aux devoirs ? Alors, il y a une association qui s'appelle Progrès, qui fait de l'aide aux devoirs deux fois par semaine. Et elle s'est installée à côté de l'espace jeune, justement, pour qu'il y ait cet accueil entre. Parce que c'est des créneaux de 17h15 jusqu'à 18h15. Et un deuxième créneau pour un autre niveau, pareil, 18h15, 19h15. Donc comme ça, les jeunes qui sont adhérents à l'espace jeune peuvent venir attendre à l'espace jeune, puis ensuite aller de vos devoirs. Donc ça, ça leur permet d'attendre au chaud, s'avancer les devoirs, faire autre chose, voir les copères. Donc voilà. Et puis en plus, quand on vient le soir à l'espace jeune, des fois, on doit rester en études. Du coup, c'est bien de venir... Oui, c'est plus agréable d'aller là que d'aller en études. Oui, c'est un peu de se concentrer. Tout à fait. C'est sûr qu'il y a une bonne ambiance quand il arrive, donc forcément... Mais ça dépend des jours. Il y a des personnes qui y a aussi. Oui. Et oui, c'est sûr. Suivant ce qu'on veut faire et suivant les gens qui sont là, on ne peut pas toujours être dans la même... Dans la même routine, oui. Tout à fait. Bon, qu'est-ce que tu veux nous raconter encore ? Ça te fait quoi de parler dans le micro, là ? Moi, ça me fait une bonne expérience parce qu'au final, j'ai envie aussi de travailler dans ce métier-là. Oh, d'accord. Tu aimerais faire de la radio. Oui. De la radio ou de la télé ou du journalisme ? Oui, tout ce qui est dans ce thème-là, en fait, d'être à la télé, que les gens t'écoutent ou qu'ils te voient. Oui, c'est vraiment journalisme. Après, tu ne connais pas encore ta spécialité dans quoi... C'est ça. Très bonne. La communication. Oui, voilà, c'est ça. Tu vas voir. Si tu continues dans cette lignée-là, tu auras l'impression tous les jours de ne pas être au travail. Oui, je sais. Je me rends compte quand j'écoute la radio. C'est trop cool. Les personnes, elles sont fluides et tout ça. Elles racontent leur vie. Pas tout, n'est-ce pas ? Mais ça nous arrive, oui. Oui. C'est mieux. Comme ça, tu as l'impression d'être copain, copine avec l'animateur que tu entends. C'est une bonne ambiance aussi. Très bien, mademoiselle. Parfait. Il manque les deux secrets. Bim ! Celui-là, tu ne t'y attendais pas, ce qu'il y a. Moi, je n'ai pas de secrets. Ça fait rire, en fait. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Mais mon but, ce n'est pas de vous faire mal. À qui le tour ? Allez, viens, jeune homme. Allez. Pour le moment, je récupère ma place. Bonjour. Bonjour. Alors, tu te présentes ? Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Tony, j'ai 12 ans. Et tu es en cinquième. Oui, cinquième moitié. Toujours à Garlin, du coup. C'est ça. Ils sont vraiment tous à Garlin. Oui, parce que la condition pour être adhérent à l'espace jeune, du moins en temps scolaire, c'est d'être scolarisé au collège Garlin. C'est vraiment spécialisé pour l'accueil des collégiens. D'accord. Tout se passe bien ? Oui. Au collège ? Oui. Oui, oui, ou oui, oui, oui ? Oui, oui, oui. Bon, parfait. Alors, toi, quelle est ta matière préférée ? Moi, l'SVT, la physique et les maths. C'est pas possible, on n'a que des scientifiques. Et il y a quelqu'un littéraire par là ? Ah. Tu fais un mauvais choix sur l'SVT. Allez. Péro qu'Alexis. Alors, tu es scientifique, toi aussi. Non, mais j'aime bien. Ah bon, mais tu préfères autre chose ? Quand même ? Si tu... Pas trop. Non, mais plus tard, tu veux faire quoi ? Une activité scientifique ? Non, ingénieur en informatique. Ah voilà, oui. Alors évidemment, c'est bien, oui, c'est sûr. Eh, ils sont déjà, ils sont quand même assez jeunes, ils ont déjà leur perspective de vie, c'est impressionnant. Oui. Tu t'intéresses beaucoup à l'informatique. Oui. C'est bien. Et tu viens au centre, qu'est-ce que tu trouves au centre, qu'est-ce que tu veux trouver qui t'intéresse au centre ? Déjà le goûter. Eh, Josée, on va y aller un mercredi à l'heure du goûter, parce qu'il doit y avoir un truc. Ah oui, avec ce goûter, ce n'est pas possible. Il y a du fer sec avec de l'eau. Ah, et vous adorez ça. Et le chocolat et la noisette aussi. Ah oui. C'est le chocolat noir. Ils adorent le chocolat au lait au riz soufflé. Oui, ça c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Vous voyez ? Mais oui, c'est bon, c'est bon le chocolat au lait. Le chocolat au lait aussi. Oui, alors, à part le goûter. Jouer, jouer, m'amuser. Retrouver des copains pour s'amuser, en fait. Est-ce que tu as des frères et sœurs, toi ? Oui, j'ai deux sœurs. Lana, qui était juste avant, et Jade. Ah, d'accord. Et Jade, elle a quel âge ? 8 ans. Elle est plus petite alors ? D'accord. Et donc, du coup, ça reste entre nous, et avec Lana, ça va, ça se passe bien, elle n'écoute pas, elle t'inquiète, tu peux dire. Moyen. Ah bon ? Ah. Pour entrer dans votre famille, ça a l'air cool. Non. Je suis rave aussi, Moli. La mienne... Du coup, c'est qui le plus grand entre vous deux, là ? Lana, elle a un an d'éclair avec moi. D'accord. Un an, et une classe d'éclair avec moi. Ah, d'accord. C'est normal, oui, alors. Parce qu'elle a redoublé le... Part. Ah oui, c'est vrai. Là, sixième, cinquième ? C'est là, c'est là. Ah, d'accord. Oh, mais il y a longtemps, là. Oui. Il y a très longtemps. Et du coup, en dehors du collège ou de l'espace, tu fais des activités ? Oui, je fais de l'athlétisme. Ah, décidément, vous vous suivez partout, quoi. Merci, mais moi, je... Et toi aussi, c'est ta première année comme ta soeur ? Oui. Ça te plaît ? Oui. Du coup, l'athlétisme, c'est ici, à Arthur Ladourin ? Oui, au parc à côté. Oui. D'accord. Et toi, tu voudrais faire de la compétition ? Ben, déjà, il faut que je m'améliore et puis après, oui, peut-être. Qu'est-ce qui te plaît le plus ? Moi, c'est les sauts de haie. Ah, d'accord, oui. Tu sautes haut ? Ben, non, je n'arrive pas à sauter plus haut que les moyennes haies. Mais enfin, il faut déjà... Oui, mais c'est le rythme qui est difficile. Déjà, moyenne haie, je pense que c'est pas mal. Oh là là. Oui, alors là, il faut en sauter plusieurs, on ne sait pas. Parce que moi, je ne suis même pas sûre de pouvoir sauter un petit truc, alors... Moi non plus. Ça fait combien, à peu près, de hauteur, une moyenne haie, tu sais ? Non, je ne sais pas trop. Et là, via le sol, ça correspond à quoi ? Comme ça, peut-être ? Comme ça ? Comme ça ? Non. C'est à hauteur du genou ? C'est à hauteur du genou ? C'est à hauteur du genou. À peu près au genou. D'accord. Mais il faut sauter quand même. Ben, c'est ça, oui. Plusieurs d'affilée ? Oui. Sans tomber. Parce que d'un moment... Oui, parce que très vite, on doit être... Reprendre sans arrêt pour re-sauter, re-sauter. Ça doit être fatiguant quand même. Après, des fois, il fait un, deux, un saut, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux. D'accord. Et ça peut durer longtemps. Ensuite, il nous fait faire des retours. On recommence, retour, on recommence. Oh là là, oui. On les avait eus ici, en interview. Je sais... Comment il s'appelle votre prof ? Laurent. On s'appelle qu'on l'avait reçue ici. Peut-être. Ok, donc l'athlétisme. Et après, tu ne fais que l'athlétisme ? Tu ne fais pas de musique ? Non. Pas de dessin, pas de musique. Si, dessin, je fais un peu. Ah, tu fais aussi du dessin ? Je fais des pixel art. Ah, ben voilà, oui. Et je n'aime pas trop l'origami. Ah, non. C'est très, très minutieux, l'origami. C'est vrai que c'est... Oui. C'est un travail très, très minutieux. C'est un jeu de patience aussi. Il faut être calme. Oui, oui. C'est bien. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer ça, c'est sûr. Et à part ça, alors, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Pourquoi tu parlais ? Tu as été contente de parler, là ? Oui, j'aime bien. Ça va, finalement, ce n'est pas très stressant. Ben, non. Non, tu as l'impression d'être juste avec tes copains, copines et de parler entre vous. Oui. De raconter un peu ta vie, voilà. Oui. Juste que là, j'ai des filles. Ben, c'est bien. Eh ben, peut-être que tu reviendras nous raconter quand tu auras fait des sauts de haie. Peut-être. Peut-être qu'on t'accueillera pour de la compétition. Si c'est pour nous raconter ton suivi dans le saut de haie. Moi, mon m'a demandé pour venir boire l'apéro. Alexis. Mais ce n'est pas possible. Mais il est partout. On t'entend partout, en fait. Moi, je m'adis, mais c'est bien. Alexis, Alexis. Du café. Alexis, chut. Chut. Allez-y. On va peut-être prendre... Ce n'est pas possible. Mais scotcher, lui, la bouche et bander les yeux. Ce n'est pas possible. Lui, il devrait quand même... Faites attention à ce que vous dites quand il est dans les alentours. Ah oui. Il ne faut rien faire de secret avec toi à côté. Les oreilles ont des murs. Ça colle parfaitement. Il n'est pas grand, mais il tient sa place. Oui, oui. On le remarque vite, oui. Oui, c'est vrai. Allez, je ne sais pas qu'il ne nous reste plus que des filles maintenant. Au revoir. Eh oui. Au revoir, à bientôt. Merci, toi. Tais-toi. Qui va prendre sa place maintenant ? Moi. Bon, allez, vas-y. Allez. Allez, attends. J'ai le droit de filmer. Je vais te filmer, si tu veux. Non, non, tu cadres. Moi, j'ai bien. Non, moi, je serai bien. Attends, je fais mon code parce que toi, je vous jure. On les laisse s'installer. C'est vraiment de vrais professionnels. Ils ont besoin de s'installer. Attention, hop, on met le casque. Et voilà. Allez. Alors, tu te présentes ? Oui. Alors, je m'appelle Raphaël. J'ai 13 ans. Et je suis au collège de Garlin. Je suis en quatrième au Benas. Et voilà. Et tout se passe bien ? Oui, voilà. Alors, toi, tu aimes quoi quand tu vas au lycée ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Ouh là. J'aime bien l'art plastique, tout ce qui est dans l'art. C'est bien. J'aime bien un peu les maths parce que je me sens à l'aise dedans. Mais pour le reste, c'est un petit peu compliqué. Ah bon ? Tu n'es pas trop littéraire non plus ? Non, pas trop. Les langues non plus ? Ah, pas du tout. Et tes hobbies, quand tu as envie de te détendre, qu'est-ce que tu fais ? Ben, je suis plutôt sur mon téléphone, normalement, quand je m'ennuie. Oui, ben oui, ça va. Mais après, des fois, je fais des dessins. Donc, je m'entraîne pour les trucs comme ça, sur l'art. Et je cherche des lycées où je me sens à l'aise pour la prochaine fois. Ah d'accord. Tu as envie de changer de lycée ? Non, parce que c'est un quatrième pour passer la seconde. Oui, c'est ça. Parce que du coup, Garlin, c'est que collège ou il y a lycée aussi ? Non, il n'y a que collège. D'accord. Donc après, le lycée, c'est ici, ça dévient sur R. C'est ça, au Mont-de-Marsin, carrément. D'accord. Oui, c'est kiff-kiff, en fait. Garlin, ça accueille de la maternelle jusqu'au collège, la troisième. D'accord. Et tu voudrais trouver un lycée où on fait plus d'art plastique, de choses comme ça ? Ben oui, j'essaye de trouver un lycée qui parle vraiment beaucoup sur l'art. D'accord. Parce que du coup, je suppose que pour plus tard, tu veux te diriger vers ça, vu qu'on m'entend par là. Oui, oui. Tu voudrais faire quoi ? C'est vraiment dans quoi ? Ben, du coup, moi, je fais du théâtre, du coup, je voudrais être actrice plus tard. Parce que j'aime bien jouer des rôles, des trucs comme ça. Alors, tu voudrais un lycée où on fait ça aussi. Oui, voilà. Plus que là. Oui, tout ce qui est théâtre, art. D'accord. Alors là, par ici, ma part, je ne suis pas sûre que peut-être Mont-de-Marsin, effectivement, est encore. Peut-être. Oui, c'est vrai que c'est compliqué. Je ne sais pas du tout. Oui, parce qu'après, ça sera peut-être plus sur la côte ou Bayonne, tout ça, non ? Bon, ce n'est pas très loin. C'est plus à moi le jeu d'art. Ah oui, toi, effectivement, si tu veux être acteur, je pense que tu es pris de suite, toi. J'ai fait quelques jours de théâtre. D'accord. Tu en fais toujours du théâtre ? Non, j'ai arrêté. Ah oui, tu as déjà tout appris, je pense. Ils l'ont fait tous les jours. Mais il se prend pour le roi. Oui. Alors toi, qu'est-ce qui te plaît dans ce groupe où tu es de jeunes, là, Garlin ? Oula, je ne vais pas dire de bêtises. Moi, tu vois, je suis sage, je suis mature. Mais quoi ? À mon avis, on n'a pas tous le même avis. Mais qu'est-ce qui lui arrive ? Mais ce n'est pas possible. C'est pénible. Est-ce que vous avez du scotch ? Parle de toi. Merci beaucoup, Alexis. Très heureux. Alors, Raphaël, vas-y. Donc, tu es très mature, tu es la plus sage, un vrai petit temps. Oui. On l'aura compris. Très heureux. Très heureux. Très heureux. Donc, du coup... Je vais poser la question à Céline et pas aux petits-enfants, là, derrière. Je suis si immature que ça. On va dire que, comme tout le monde, tu as des moments matures et des moments enfantins, comme tout le monde. Mais les adultes aussi, c'est pareil. Oui, bien, ton âge, c'est encore tout à fait normal. Oui. Très heureux, bien sûr. Mais je te rassure, même à l'âge adulte, on a toujours nos moments de folie. Immature. Un petit peu, oui. Il faut. Qu'est-ce qui te plaît, donc, dans ce groupe ? Ce que j'aime bien, c'est que... Le goûter. Oui, aussi. Alors, moi, j'aime pas trop leur goûter parce que c'est trop simple. C'est du pain, chocolat, de l'eau. Non, moi, il faut vraiment la retirer lourde. La pizza. Oui, voilà, exactement. Avec des chips et frites. Et à part son masque, voilà, c'est comme ça. Mais à part le goûter. Oh, bien, j'aime beaucoup les activités qu'ils organisent. D'accord. C'est plus des activités qui sont appropriées à notre âge, par exemple. Quand on était à l'école primaire, on regardait, enfin, on jouait à la peluche et c'est tout. Tandis que quand on est au collège, on va à des fêtes foraines, on joue au géocaching, on se présente à la radio. Ah, bien, c'est pas tous les jours, oui. Bah, à la radio, moi, j'y vais tous les jeudis, donc. À la radio ? Oui. Ah, tu vas à la radio au lycée Crampes ? Non. Au collège de Garlin, on a une radio. Ah, aussi ? Et du coup, on passe à la radio pour présenter le collège. Ah, d'accord. Céline, je saigne. D'accord, j'ai mis ça. C'est ce qui est web radio, non ? Oui, voilà. C'est sur Internet, après, vous mettez vos trucs sur Internet, non ? Oui, pour les affiches et pour présenter ce qu'on va dire. Et là, par exemple, on a un projet, c'est la voix. Et du coup, on va passer à la radio pour parler de la voix. Ah, d'accord. Du coup, c'est bien. Ah oui, donc, en fait, toi, c'est une habitude du micro et... Tu as l'habitude de parler devant un micro. C'est pour ça que tu n'es pas inquiète. Non, ça va. Bon. Qu'est-ce que tu veux ajouter ? Euh... Oh, ben, je ne sais pas, moi. Tu as dit ce que tu avais à dire, alors ? C'est bien ? Oui, ben, oui, c'est très bien. Bon. Ben, merci beaucoup. On va passer à la suivante, là. Qui, laquelle des deux va venir parler ? Lilou ! J'ai l'impression qu'on va avoir affaire à la plus sérieuse. Oui. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lilou, j'ai 14 ans et je suis en troisième. D'accord. C'est toi, c'est la plus âgée, du coup. C'est la plus âgée, d'accord. T'es la maman, un peu, du groupe, là. Je te vois depuis tout à l'heure en train de le faire. Tu es après deux lettres, Lilou. Allez, d'accord. Alexis, en commentaire. Alors, présente-toi, qu'est-ce que... Tu es en quatrième et qu'est-ce que tu... Tu es en troisième. En troisième, pardon. Non, tu es en train de préparer le brevet, toi. Oui. Il y a un brevet blanc. Oui, c'est pour nous préparer, justement, au brevet. Qui arrive normalement là, non ? Le brevet blanc. Oui, bientôt, là, en janvier, décembre, après Noël. C'est bien ce qu'il me semblait, oui. Ça va, tu es prête ? Ça dépend des matières. Alors ? Alors, dis-nous tout. Les mathématiques, je ne sais pas. Je ne suis pas à fond dedans. Enfin, ça dépend dans quoi. Et le français, ça va, mais c'est juste l'orthographe. Ah oui, ça. D'accord. Je crois que maintenant, c'est souvent... Après, il faut se l'avouer, le français est la langue la plus compliquée. Donc, tout ce qui est orthographe, c'est très compliqué. Ça met du temps. Oui, bien sûr. Oui, oui, je comprends. Mais tu aimes bien écrire, par contre. Et lire, est-ce que tu lis ? Oui, beaucoup. Qu'est-ce que tu lis ? Je lis des... Merci, Alexis. Je lis des mangas. Oui. Je lis des romans aussi, des romans de policiers, des fictions. Ah, d'accord. Et des webtoons que j'aime bien partager avec Céline. Des quoi ? Des webtoons. C'est... C'est des... En gros, c'est des mangas en couleur. D'accord. Et donc, Céline est fan aussi ? Oui, moi, j'adore tout ce qui est culture japonaise. Donc, quand Lilou vient à l'Espazone, on parle principalement de ça. Voilà. Donc, moi, ça me permet aussi de créer un lien avec eux. Parce que maintenant, justement, le monde des mangas est en train d'évoluer. C'est vrai. De s'ouvrir pas mal. Il y a pas mal de jeunes qui... Avant, les gens n'assumaient pas trop, entre guillemets, de lire ce genre de lecture. Et maintenant que c'est devenu un peu plus à la mode, on en parle plus librement. Et du coup, c'est vrai que moi, ça me fait quelque chose d'en commun avec eux aussi. Donc, par exemple, Lilou, c'est vraiment une passion. Donc, voilà, on peut en discuter très longtemps. Ah, c'est bien. Donc, voilà. Il y avait quelque chose en projet, d'ailleurs, au cinéma Air sur la Dour avec ça. Mathieu, qui est parti maintenant, avait fait appel à beaucoup de jeunes. Il lui a demandé, Mathieu, aux jeunes, qu'est-ce qu'ils aimeraient qu'ils soient un peu plus diffusés au cinéma. Ils ont tout sorti de manga. Eh oui. C'est vrai. Et du coup, il y avait un projet sur ça. Bon, maintenant, Mathieu est parti vers d'autres horizons. Mais ça serait un truc à faire, prendre contact une fois qu'il y aura le cinéma et leur proposer. Il y aura peut-être ça avec le cinéma de Garlin. Ah, oui, peut-être. Ah, parce qu'il y a un cinéma, Garlin ? Il y a un cinéma, Garlin. D'accord. Je suis désolée, moi, je ne suis pas précieuse. Je ne connais pas trop. C'est cool. C'est assez animé, alors, Garlin, il se passe plein de choses. Non ? Oui, après, ça reste rural. Oui, bien sûr. Il y a des acteurs assez mobilisés et présents. Mais ça reste quand même limité du fait que ce soit rural. Oui. Mais il y a quand même pas mal de choses... Qui se passent. C'est bien. Bon, du coup, on l'aura compris, elle est quand même assez littéraire. Voilà. Pas scientifique ou... Non. Qu'est-ce que tu aimerais faire, toi, plus tard ? Auteur-illustrateur. Ah, mais tu vois. C'est bien. Pour des enfants, pour faire justement des bandes dessinées ? Oui, pour faire des mangas, justement. Ah, ben, voilà. Alors, tu peux... Oui, il y a des écoles pour ça. C'est pareil, c'est pas... Non, du coup, tu dessines quand même assez bien. Je dessine assez souvent, oui. Et bien, ça dépend des personnes. Pour mes parents, c'est pas... Mon père, il n'a pas le même style de dessin que moi. Du coup, on n'est jamais d'accord. Ah, et ton père est dans le dessin ? Il préfère peindre, mais oui, sinon, il dessine. Ah, d'accord. Mais on n'est jamais d'accord, comme on n'a pas du tout le même style de dessin. Ah, oui, alors... Et du coup, c'est bien parce que je peux en parler avec Céline pour les mangas, voilà. Oui. Ça te fait un autre point de vue. Oui. Un point de vue, tout à fait. Et dans du coin, en dehors du collège, de tout ça, est-ce que tu as une activité ? Non. À part dessiner, écouter de la musique et être sans mon téléphone, pas vraiment. Quel style de musique tu écoutes ? Beaucoup de K-pop. D'accord. Donc du coup, c'est la musique asiatique, beaucoup coréenne, les box-bandes coréennes, tout ça. Ah, oui, d'accord. Moi, c'est une lumière. Voilà, mais chacun a son avis. Oui, oui, oui. Les goûts et les couleurs, hein. Ah, mais il faut de tout, c'est sûr. Bien sûr. Sinon, je n'écoute pas que ça non plus. J'écoute la musique française, un peu de rap. Et des chansons anglaises aussi que j'essaye d'apprendre en français. Ça, c'est bien pour après les langues. Oui, mais je ne suis pas douée en langues. C'est vrai ? Oui. Mais c'est comme ça que tu apprends. Si tu as une chanson en anglais qui te plaît énormément, tu vas l'apprendre en anglais, tu vas avoir la traduction en français à côté. Et une fois que tu sauras ce qu'elle veut dire, du coup, ton anglais, tu l'auras appris comme ça. Oui. Mais du coup, en anglais, je ne sais pas très doué. En espagnol, ça peut passer. D'accord. En espagnol, ça peut passer. En fait, ça dépend des langues. Je retiens facilement, par exemple, je retiens facilement des films. Quand je regarde des animés, et quand ils sont en japonais, je retiens plus facilement que si c'était en anglais. C'est parce que tu aimes, en fait. Ah oui, après, si c'est une passion, ça se comprend. Tout à fait. Voilà. Bon, et qu'est-ce que tu en dis, la radio, là ? C'est bien. Ça ne change pas de d'habitude, tu sais pas. Je parle comme d'habitude. Ah oui, mais non, mais la radio, ça ne change rien, non ? Ça ne change rien du tout. Juste des gros micros devant nous. C'est ça. Non, mais je crois que... On va clôturer du coup avec la dernière. Je crois que... Oui. Tu ne veux pas passer ? Tu ne veux pas tenter ? Non. Tu ne veux pas parler un petit peu ? Tu veux qu'on te présente, nous ? Non plus ? Parfait. C'est dommage, tu es son premier jour à Espasion, en plus. C'est vrai ? Ah, ben alors, c'est pour ça qu'elle est un petit peu... Tu ne veux pas juste venir dire ton nom, comme ça ? Est-ce que tu aimerais que quelqu'un des jeunes te présente ? Je ne la vois plus du coup. Excusez-moi, je ne vois pas ce qu'elle me répond. Non ? Non. Si, tu aimerais ? Allez. Ok. Qui connaît un peu sur elle ? T'es sérieuse ? Allez. Ils sont vraiment en plus. Tu sais, je veux dire... Tu veux la présenter ? Présente-la. Allez, parce que c'est vrai que... Oui. On va devoir s'éteindre à place. Allez, vas-y. Tu nous la présentes juste, c'est comme ça peut-être une prochaine fois, elle se parvra. Elle parlera, on saura qui c'est, comme ça. Eh bien, je vous présente Eloane. Eloane. Oui. C'est son premier jour, donc, ici ? À l'espace jeune, oui. D'accord. D'accord, mercredi. Évidemment, elle n'a pas encore eu le temps de connaître personne. Oui, de s'approprier. C'est un petit peu difficile de parler aujourd'hui. Du coup, Eloane, elle est au collège à Garlin également ? En quelle classe ? Oui, je crois qu'elle est en cinquième. En sixième. Cinquième, elle est en cinquième. C'est quand même une classe que moi. Voilà. Bon, elle n'a pas trop envie de parler. Non. Bon, elle parlera la prochaine fois. C'est pas grave. C'est ça, c'est... Après, c'est... C'est une expérience quand même. Tout à fait. Mais il faut quand même faire la démarche de prendre sur soi. C'est très compliqué après qu'on est vraiment... Je peux comprendre. Moi, je la crois souvent dans la cour et je connais plus ses amis qu'elle, donc... Bon, mais c'est une autre fois. Oui, bien sûr. C'est déjà bien qu'elle soit venue. C'est ça. Elle est acceptée de venir vivre cette expérience. C'est ça. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Merci. Eh bien, ma chère Céline. Oui. Vous devez pas vous ennuyer à l'espace jeune là. Je ne m'ennuie jamais. Moi, du tout. Ça, c'est sûr. Allez, il y a toujours le perroquet, hein. Elle est toujours dans les parages, toi. Si j'avais un perroquet, j'aurais des plumes. Et qui te dit que tu n'en as pas ? Moi, je l'appelle la concierge. Non, mais ce n'est pas les plumes. Moi, je l'appelle la concierge. Ah là là, c'est impressionnant. C'est pas une fille, hein. Le concierge, pardon. Ça va, de jeune, d'être une fille pour être concierge. Bon, j'en suis pratiquement une parce que j'ai mis du vernis. Oh là là. Bon, ma chère Céline, merci beaucoup. Je crois qu'il y a Mathéo qui va dire une dernière petite chose, si vous êtes d'accord. Je ne sais pas. Vas-y, Mathéo. Je ne sais pas si je suis d'accord. Est-ce que c'est quelque chose de sérieux ? Ça m'étoilerait. Vous voyez, il faut trier les informations. Non. Non, c'est pas vrai. Vous me posez une question ? Non, tu peux pas dire ? Vas-y. Oui. En fait, c'était pour dire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais en fait, moi, c'est vraiment très, très grave. Mais en fait, moi, j'ai réussi quand même à me prendre un rouge. Oh non ! Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas intéressant. Je n'ai pas joli trois fois mon cahier de mon cahier de physique chez lui. Ce n'est pas intéressant. Et l'autre jour, j'ai quand même réussi à reverter ça. Mais c'est possible en anglais et en français. En maths. En fait, tout ça pour nous dire que tu étais en l'air. Même ma prof de musique, la plupart des gens me le disent. Parce que ce matin aussi, j'ai oublié mon cahier d'histoire-géo en salle de français. Il n'y a aucun rapport. Du coup, le prof me dit, Mathéo, sort ton cahier. Et puis ensuite, je lui dis, il est où ? Et ensuite, il dit, oh, moi, j'ai oublié en salle de français. Et ensuite, il dit, oui, je l'ai. Et voilà, c'était la petite histoire de Mathéo sur Radio Nortonien. C'est ça, il n'y avait pas d'accord. Il fallait que je le disais. C'est des gros rôles. Non, c'est pas drôle. Oui, je sais, il y avait un gros blanc. On va se clôturer ici. Oui, d'accord. On va stopper. Tu as une continuation. Non. Allez, une autre fois. Je ne comprends pas tout, moi non plus, des fois. D'accord. Bonne continuation. Alors, bon retour à Garlin. Oui, merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir accueillis. Avec grand plaisir. Et si jamais ça a tenté certains d'entre eux, qu'ils n'hésitent pas à revenir pour, si on peut préparer une petite chronique. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Voilà. Allez, au revoir. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à bientôt. À bientôt. Avec plaisir et merci beaucoup. Avec plaisir, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501